Musique Vous devez vous réveiller hein Amen Vous avez besoin de vous réveiller Vous êtes en train de dormir Vraiment spirituellement vous êtes en train de dormir Je ne parle pas seulement ici Je parle à propos de votre vie spirituelle Vous êtes en train de dormir Je ne dis pas ça pour tout le monde Mais le Saint-Esprit Il va vous monter dans le coeur à qui cette parole s'adresse Parce que Jésus Christ est venu pour sauver Et il est venu pour guérir Et il est venu pour délivrer Il est venu pour sauver ton esprit, ton corps et ton âme Il est venu guérir ton esprit, ton âme et ton corps Il est venu délivrer ton esprit, ton âme et ton corps Le jour où tu as accepté Jésus Christ comme ton sauveur Le jour où tu as accepté Jésus Christ comme ton sauveur Ah, je parle en français Ah, je parle en français Sorry Tell me, Annie, si je change Tu me dis quand je change Le jour où tu as accepté Jésus Christ comme ton sauveur Ton âme était sauvé Et tu crois que c'est la parole de Dieu Quand tu crois dans le fils, tu rêves la vie éternelle C'est pas dit que tu auras la vie éternelle C'est pas dit que vous allez recevoir un jour Mais vous recevez maintenant Parce que vous avez reçu Jésus Et Jésus est éternel Vous avez Vous avez Don't pray and spend your energy Ne prie pas et dépensez ton énergie To ask for eternal life Pour demander pour la vie éternelle If you have received Jésus in your heart Parce que vous avez Eternal life La vie éternelle Et le word of God say I think in Colossians 1 15 That He has taken you from the kingdom of darkness And bring you into the kingdom of light Amen So this is done Alléluia And Jésus took all your illnesses Et Jésus a pris tout le problème que vous avez Toutes les maladies All your infirmities Toutes les infirmités Sur lui Your curses Vos malédictions You were cursed Vous étiez maudits Je ne vous connais pas Mais je peux vous dire Quand vous étiez nés Vous étiez maudits Amen Parce que vous étiez nés de la semence Amen Même 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 si vous étiez nés dans une famille chrétienne Vous avez la bénédiction de vos parents Mais vous avez toujours la malédiction De l'Adam La destinée adamique Amen Parce que Quand vous étiez nés Vous étiez maudits C'est pourquoi vous devez naître de nouveau To be blessed Parce que Pour que vous soyez bénis To be under the new covenant Pour être sous le nouveau Le nouvelle alliance The covenant of the blood of Jesus Christ Amen L'alliance du sang de Jésus Amen Qui est au-dessus de toute autre alliance Any covenant that has been made on your life Toute alliance dans ta vie Qui a été faite Qui a été faite What was done Before Avant Has been cancelled The day you have been born again A été annulée Le jour vous étiez nés de nouveau Amen Amen Any generational curse Toute malédiction générationnelle Any curse that has been said on your life From your conception Toute malédiction Qui a été dites sur votre vie À votre conception Or from your birth A partir de votre naissance Anything that has been said Or signed Tout ce qui a été signé Ou dit sur vous You were under that curse Vous étiez sous cette malédiction Until you were born again Parce que vous êtes nés de nouveau Amen Amen Any curse you put yourself under Toute malédiction Dans laquelle vous êtes mis vous-même By your practices Par vos pratiques Whether You know it or not Soit Que vous le sachiez ou pas Quand vous êtes nés de nouveau Those curses Has been Cancelled Toutes ces malédictions Ont été annulées Amen Amen Parce Parce que Jésus Christ On the cross Jésus à la croix Avec son sang Has redeemed you Il vous avait racheté Amen Amen From the curse of the devil Des malédictions du diable So you don't Do not have to Be cursed anymore Tu ne peux plus Être maudit A cœur Vous êtes béni Amen But You have the choice Mais vous avez le choix To walk into the blessing Or walk into the curse Pour entrer dans la bénédiction De la malédiction If I tell you now Si je vous dis maintenant I've got a million euros Un million euros For everyone of you Pour tout le monde Pour chacun de nous ici And some They take it And they enjoy it Beaucoup de gens Certaines personnes vont prendre ça Pour se rejouir avec But if you say I don't want this money Mais si tu dis Je n'en veux pas You're not going to Take advantage Of that money It's yours C'est votre argent But you will keep on Living like a poor man Mais vous allez Continuer à vivre Comme une pauvre Une pauvre personne Do you understand Do Although you are rich Même si vous êtes rich I am Alan Rich I am Alan Rich Je suis Alan Rich Amen Amen And spiritually It's the same Maybe You don't understand What Jesus did On the cross Mais vous ne connaissez pas Ce que Dieu Jésus a fait Sous la croix pour vous The changement The changement That can happen In your life Que peuvent S'opérer dans votre vie And the blessings That you can have Que vous pouvez avoir And you still And you continue Walking Like you are not blessed Comme si vous n'êtes pas béni Comme si vous n'êtes pas enfant de Dieu Mais comme si vous êtes un enfant de Diable Vous avez la responsabilité Je vais vous donner mon témoignage Ne paniquez pas The word of God says La parole de Dieu dit I have put in front of you J'ai mis devant vous Blessing and curse Bénédiction et la malédiction Amen Life and death Vie et la mort Choose life Choisis la vie And live Et vie C'est dans la Bible C'est dans la Bible ou pas Vous me dites Si vous dites quelque chose Qui n'est pas dans la Bible Vous avez le choix Être sauvé Ou vraiment maudit Vraiment le choix Où vous allez passer votre éternité Au paradis ou dans l'enfer C'est dans votre main C'est pas dans la main de Jésus ou de Dieu Parce que Dieu et Jésus ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient faire Qu'est-ce que vous comprenez ça Jésus ne va plus mourir deux fois Il est déjà mort La porte est ouverte Si tu veux tu ne veux plus rentrer dans le paradis Et si tu ne veux pas Tu ne vas pas entrer Et il n'y a pas de milieu Il n'y a pas de milieu C'est vraiment la pensée humaine Qui dit Je ne veux pas vraiment aller à l'avenir Je vais rester au milieu Il n'y a pas de milieu Ça c'est l'invention du diable Vous comprenez ? Le thème c'est d'être un vase d'honneur Pour être un vase d'honneur Ou pour être un vase d'honneur Pour n'importe quelle chose Le vase doit être vide Pour que ce soit rempli N'est-ce pas ? Si je vous amène Ce bouquet de fleurs Et je vous demande de mettre quelque chose dans ce bouquet de fleurs Mettez la Bible ou de l'argent Mettez les fleurs Je ne peux pas parce que c'est déjà plein C'est impossible C'est impossible Comment nous pouvons résoudre ce problème ? Vous devons vraiment d'abord enlever les fleurs Et s'enlever vite Et je peux faire tout ce que je veux avec Je peux mettre des fleurs Ou de l'argent La Bible Quand ce soit Et vous êtes les mêmes La Bible parle Pour nous d'être des vases Mais aussi Mais aussi Une maison Comme je l'ai dit Depuis le moment où vous êtes nés Vous étiez sous l'influence Des plus mauvais Parce que vous étiez en train de vivre dans le monde Même si tu viens de temps en temps Ou tous les 100 dimanches à l'église Si tu ne travailles pas avec Dieu Mais tu travailles avec le diable Si tu travailles dans le monde Vous serez influencé par les esprits mon frère Parce que la parole de Dieu dit Tout le monde entier est sous le pouvoir de Satan N'est-ce pas ? Partout où vous allez dans le monde Il y a des mauvais esprits mon frère C'est pas que les gens disent ici en Europe Oh, now there is only demons in Africa In Brazil Il y a seulement des démons en Afrique Ou au Cuba Mais ici en Europe Nous sommes des démons libres Ici, les esprits libres Les démons sont libres et libérés Non 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 Tout le monde entier est sous la puissance De l'ennemi du diable Et n'est-ce pas écrit dans la Bible ? Les esprits territoriaux Ou les esprits environnementaux Ou en vénementaux Et wherever you go in the world Ou partout où vous allez n'importe où dans le monde Vous allez être influencé par les démons Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est dans les discothèques ? Est-ce que vous le pensez ? C'est plein de démons Est-ce que vous pensez vraiment que le Saint-Esprit est dans les frères à côté de vous ? Dans les maisons closes Ah, dans les vitrines Dans les maisons de prostitution Est-ce que vous pensez vraiment que le Saint-Esprit est dans le concert du monde ? Est-ce que vous pensez vraiment que le Saint-Esprit est dans le concert du monde ? Les mauvais esprits Donc, chaque moment que vous fréquentez ces places Vous allez être influencé par les démons qui sont dans ces lieux-là Est-ce que vous comprenez ça ? Tu peux dire que je ne vais jamais aller dehors Je vais juste rester à la maison Et puis aller à la chambre Mais quand je suis à la maison Je suis juste sur mon computer L'ordinateur aussi C'est vraiment une fenêtre pour le monde Pour entrer dans le monde Et nous sommes quand vous êtes vraiment d'un côté Non, sur un site Oui, sur un site internet On a un site Qui a été créé Sous l'influence Des démons Des démons Quand vous ouvrez le site Vous êtes sous l'influence des démons Qui sont derrière ce site Est-ce que vous comprenez ça ? Beaucoup de gens vont sur le internet Ne sachant pas quoi il faut Et il dit Je vais dans le site Vraiment pour étudier à propos du diable Pour être un bon serviteur Pour avoir beaucoup de connaissances Mais n'est-ce pas le problème Qui est arrivé dans le jardin d'Eden ? C'est où Dieu a dit Je ne veux pas que vous ayez la connaissance Du bien et du mal Et que Eve a dit Non, non Ta parole est fausse Et si Eve a dit Que ta parole est fausse Ces fruits Elles semblent très bonnes Et ça va me donner la connaissance Ça va m'ouvrir Ma pensée Je vais être vraiment très utile à Dieu Elle a mangé Elle est morte Comme Dieu le dit Si tu veux avoir la connaissance Viens à Dieu Ne viens pas au diable Est-ce que vous avez compris Ce que j'ai dit ? Si vous voulez la connaissance Viens à Dieu Ne viens pas au diable Parce que le diable est un menteur Et avec la petite connaissance Il va vous amener beaucoup d'oppression Il va vous amener C'est un rang de sclave Vous comprenez ? Oui Ça c'est très important Ça c'est très important Pour devenir un vase d'honneur Vous avez besoin d'être libre Et vidé De quoi est-ce que tu peux être plein ? Vos propres pensées Votre propre justice Vos propres idées Vos propres pensées Tester L'orgueil Pour être un orgueil Et pride Sin Pêché Pour être un vase d'honneur Vous devrez d'abord enlever tout ces choses Et être un empty vaisseau Et si vous pouvez être vidé et vide devant Dieu Et Dieu va vous remplir Amen